Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau live, j'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous plaira ce nouveau live, ce nouvel épisode qui est en live. Nous avons du coup ces pécores qui nous attaquent, nous les gentils. On va du coup devoir les défoncer avec notre armée de garnison soutenue par une armée encore peu nombreuse, c'est une armée en cours de recrutement, mais qui est déjà solide. Les piquets à l'autorax c'est pas mal et les balistes vont tout défoncer, ça je vous le dis, surtout s'il ne pleut pas, on va tout défoncer, on va tout défoncer, exploser tout le monde, on va les ratiboiser les gars en face. Non mais vous inquiétez pas, le chrono je l'ai mis, j'ai mis le chrono, vous inquiétez pas, là ça fait déjà par exemple 50 secondes que j'ai commencé l'épisode. En fait à mon avis j'avais vraiment mis le chrono, mais à un moment il y avait quelqu'un qui me parlait sur la voie, et du coup je l'avais mute mon portable, et ce qui fait que quand il est mute, je peux pas entendre la fin du chrono. C'est à ma vie pour ça le truc, l'histoire du comment. Alors nous avons cette armée là qui nous attaque, où se trouve le point de défense, ok il se trouve là, sympa la ville, j'aime beaucoup, très classe. Hum, sympa. Alors du coup on va se tenir à cette position, elle est belle cette position, ça c'est une belle nasse. Ça c'est une petite nasse pas piquée des hannetons. Alors, déjà on va mettre tout, non, pas le bon bouton, voilà, tout ça en formation piquée. Ensuite, ce qu'on va faire. Voilà, on va se mettre comme ça. Et comme ça. Donc on va se mettre plutôt comme ça. Aïe ! Encore un don, évidemment. Encore un. Pas drôle sinon ! Qui a fait le don ? Cette fois-ci je vais essayer de... De me concentrer pour regarder. Et de pas rater le truc. Qui a fait le don ? Vincent Rémy a fait un don. Chrono mon empereur. Voilà, le chrono il est mis cette fois-ci. Merci, mais il est mis cette fois-ci. On va se mettre avec deux unités. Ah mais... Voilà. Complètement bugué leur système. Complètement bugué. Merci Rémy ! Cette fois-ci j'ai pas oublié mon chrono. Et on va se mettre avec deux unités. Comme ça là. Voilà. Et du coup on va se mettre deux balistes. En mode rafale enflammée. Une... Ici. Et une autre... Là. Et comme ça on cramera tout à l'intérieur. Avec une petite... Nos unités de tir là. Ah non c'est ça que je voulais faire. Ça vous pouvez. Ah oui que j'ai pas encore de cavalerie. Va falloir faire sans. On va se mettre une unité là. Comme ça là. Une autre unité ici. Euh... Le reste... On va mettre ça là. Ouais. Je sais pas. Après je vais pas forcément leur donner de tirer. À vous. Vous êtes les renforts éventuels. Populas. Toi t'arrives ici. Et après... Ah j'ai mon cav... J'ai un général. J'ai... J'ai une unité de cav. Une. Et vous vous êtes les renforts. Éventuels. Bon à mon avis pas. Il n'en aura pas forcément besoin. Mais on sait jamais. Allez. Commençons. Quelqu'un peut me donner son âme. Ah non mais ça c'est la nude box. Mais voilà. Moi j'aime bien les nude box. C'est pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Je suis dans cette logique. Frédine à dessous ton dieu. Et peut-être que tu auras assez l'humour pas trop. Natsu t'as pas assez de phalanges dans ce mur de phalanges. Je pense que tu vas en mettre plus. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être mieux. D'ailleurs je vais leur demander de... Non c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà bon. Mettez vos informations parce que là ça déconne. Ça déconne un peu trop. Et maintenant... On crame tout. J'aime tout cramer. C'est ma passion dans la vie. Je m'appelle Natsu après. Ah t'essayez-vous un minimum à Fairytale. Vous comprendrez. Un peu loin celui-là. Ça part déjà un peu en... Un peu en déroute. Je suis un peu en train de cramer mes propres gals. Mais vous inquiétez pas. Y'a rien à craindre. Allez. On crame tout. Les mecs c'est des glands. Ils osent nous attaquer. Pour la seule et simple raison de vouloir nous attaquer. Parce qu'ils sont trop petits. Et du coup ils se sont décidés que pour grandir. Le mieux qu'il y avait à faire c'était de s'attaquer à leur voisin le plus puissant. Et le plus grand du monde. C'est dommage. C'est pas vraiment le truc à faire quoi. Logiquement. Enfin moi à leur place j'aurais pas attaqué forcément mon voisin le plus puissant. En premier. Le galate aurait été un peu mieux déjà. Il est puissant certes. Mais il est pas aussi puissant que le vénérable empire égyptien. Ah mais bon c'est une IA quoi après. Si on devait s'attendre à ce qu'une IA soit intelligente aussi. Où irait le monde s'il y a été intelligente ? Voilà. Ah c'est un peu mieux là quand même. Allez hop on crame tout. J'aime tout cramer. Rat y boiser. Faudra qu'on regarde combien il aura fait de morts à la fin. Cette baliste. On pourrait même parler de cette baliste au singulier. Parce que je ne contrôle qu'une seule baliste. Les hommes sont hésitants. Ah ils sont en train de me cramer mais. Ah ouais ils sont forcés. Ah ouais ils sont vraiment en train de me cramer mon. Eh oh. On pourrait échapper là. Ils sont complètement en train de me défoncer mais. Méga là. Ah le général aussi en fait. Bon alors. On arrête de déconner quand même. Évidemment que ça tourne en notre faveur. Aurais-tu hésité un seul instant. Allez hop. À l'assaut. Là il y a leur fondeur à la noix là. Et maintenant il va s'agir de défoncer tout le monde. Bon certes avec un seul général ça ne va pas être forcément évident mais. Si on pouvait détruire le plus de pécores possible de cette armée qui a osé nous attaquer. Ce serait pas mal. Allez hop. Défoncez-moi les survivants. Déjà ils sont plus que 5 également. Alors que là ils sont encore 28. J'aime bien la petite garnison. 13, c'est bon. 25. Bon après il y a les centaines de... Quelques unités à peu plus de 100 quand même. Est-ce qu'on va les rattraper ? Je ne sais pas. On aura quand même eu quelques pertes à cause de leur unité de tir. Mais la baliste elle a fait combien ? 871. C'est correct. C'est plus que correct mon cher. Est-ce que tu vas réussir à les choper ceux-là ? Large. Il va réussir. Il va réussir à faire quelques morts en plus. 378 c'est pas mal. Il aura réussi à dépasser les 400. Hé là il est tout seul le gars. Non tu ne seras pas un survivant. Et on va s'arrêter là quand même. Bon. Grosse victoire. C'est vrai que si je contrôlais en... Moi-même les 4 balistes en même temps. Genre comme pour les canons sur World of Warships. Ce serait vachement violent quand même. Particulièrement. En tout cas j'ai une unité de piqué qui a fait 392 aussi. C'est pas mal. Bon il y en a une qui a pris très très cher. Elle a pris toutes les flèches dans la tête. Ça a été plutôt violent pour elle. Enfin plutôt que les flèches sur tous les cailloux. 170 morts les cailloux. Les lanceurs de caillasse. Plutôt violent. Il n'y a intelligence. Oh là là là. Quelle blague. Il n'y a intelligente. Quelle idée. Oh là là. Bon. S'il vous plaît. Vous pourriez se finir là. Vous pourriez passer à autre chose non. Parce que là c'est pas ça mais... Tant de chargement étant même particulièrement long pour quelques pécores. Il y aura quand même trois unités qui ont globalement survécu. Ouais. Quatre unités. Les autres. C'est annexe. Certaines ont même été expérimées jusqu'au dernier homme. Ouais c'est ça. On va bien défoncer. Ouais. C'est deux unités aussi qui ont survécu. C'est bien ça. Il leur a quand même permis de gagner un peu de galon. Ah mes troupes. Il leur a pris cher quand même. Surtout que mon armée va continuer à s'enforcer en plus. Avec des meilleures unités. Et je crois que... Est-ce que je commence à raconter les unités de cac ? Je sais pas. Cavalerie. C'est sûr. Cac je crois. Non. Pas encore. Bientôt. Oui. Pas tout de suite. Ouais. Rip les hommes en pyjama. Le gars il a gagné du niveau. Alors. Mouais. Mouais. Tiens. Voilà. J'ai ma première unité de cac. Sinon j'ai le reste de la cavalerie. Le reste des tireurs. Et c'est un mec qui reprend de la santé. On les aura bien défoncés ces guignols. Ce qui est plutôt sympathique. 6. 6. Coucou. C'était nous. On est venu vous défoncer. Que j'aurais perdu des hommes. Non. Quasiment rien. Enfin. J'aurais perdu des troupes. Mais. Pas d'unité complète. Ce qui est plutôt cool. En 3 tours quand même je serais un peu affaibli. Ah. Une mine d'or en plus. Ça c'est cool. J'aime les mines d'or. J'aime les mines d'or. J'aime beaucoup les mines d'or. Du coup. Le gars là. Concrètement. Non. C'est pas ça que je voulais regarder. C'est dans diplomatie. Ah. C'est ça. Il en reste plus que ça. J'ai l'impression du moins. Si on pouvait leur pester la tronche. Dommage. J'aurais bien voulu lui défoncer sa tronche. Du coup. Il ne nous reste plus qu'à recruter. Voilà. C'est bon. Ce sera full. Toi. Tu vas entraîner cette armée. Parfait. Très bien. Tout se passe parfaitement bien. La Bactrie a quasiment la même couleur que moi. Ce qui est plutôt perturbant. Ah. Il y a lui là. Il a défoncé. J'allais oublier. J'allais oublier de ce détail. Peux-tu réussir un petit sabotage ? Un petit assassinat à poison. Normalement, la nation n'existe plus. Laissez le signe n'existe plus. Yeah. Nickel. Classe. La Bactrie. La Bactrie. La Bactrie. La Bactrie. Ok. Je suis en train de regarder. La Bactrie. La Bactrie. La Bactrie. La Bactrie. Là, j'ai quatre armées dans le périmètre. Avec une armée, je pourrais foncer là-dessus. En tenant ça, ça et ça. Avec cette armée, j'arrive. Peut-être utiliser ma flotte. Qu'avons-nous là ? Pas grand-chose. Ah, lui, il a une flotte. Intéressant. La Bactrie, intéressant. On va demander à notre armée, ici présente, de bouger vers cet endroit-là. S'il te plaît. On va avoir des mouvements de troupes. On va se préparer à une guerre contre la Bactrie. On va préparer ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il faudrait peut-être une armée supplémentaire. Que je regarde. J'ai quatre armées dans cet endroit-là. Eux, ils sont bientôt finis. Éventuellement, il y a une armée que je pourrais déplacer. L'armée des Dess. Je vais la déplacer vers le sud. Elle va également rejoindre ce coin. Le héros a gagné du galon. Parfait. Hop, champion, s'il te plaît. Ah, zut. Elle est où, mon armée ? Elle est là, mon armée. Tu cours. Tu voles. Tu vas également te ramener ici. Avec deux armées, il n'y a pas de problème. Je remonte vite fait au sud. Pour ensuite faire une manœuvre. En fait, ce que je voudrais faire, c'est prendre cette ville et celle-là très vite. Afin d'ensuite pouvoir utiliser mes armées pour reprendre le reste. Mon point d'appui, en fait, ce serait cette ville. Ce serait cette armée-là. Enfin, ces deux-là. Et faire... Et faire... Pour ensuite remonter. Ça, ce serait le point d'appui. La cheville. Ce serait fermer la porte. Il faut les pacifier. Oh oui, on va les pacifier, les mecs. Ça va être violent. Ça va être très, très violent. Très bien. Ça, c'est bon. Ça, ça se fait. 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 Très bien. Et lui, il se fait la santé. Parfait. On va quand même, dans le doute, renforcer un peu notre flotte. J'ai pas d'unité de cac, moi. Ouais, mais j'ai pas d'unité de cac dans aucun de mes ports. De toute façon, le temps que mon armée arrive, on a le temps quand même. On a un peu le temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Les compagnons de Sobek. Compagnons de Sobek. Déjà, j'ai pas assez d'une pour tous les améliorer. C'est pas grave. On le fera après. C'est pas mal, ça. Y'a les gens qui veulent me faire chier. Hum, quelle idée. Quelle est cette folie. Tiens, ça, j'avais oublié, ça. J'avais oublié ce détail. Que j'avais une armée ici présente. On va ramener un peu. Ramène-toi. Ça sert à rien que tu sois là-bas. Non, t'es les balistes. Je suis toujours en guerre contre Rome, moi. On pourrait pas faire la paix avec les Romains. Parce que ça m'arrangerait, mais... Vole pas. Eh, c'est en train de se tailler un petit truc, là. C'est en train de se tailler quelque chose, les gars. Il va falloir régler ce problème. Voilà, un petit peu de commerce. Galate. Vole pas. Je leur pète la gueule un jour. La Bithynie, le commerce. Il me semblait bien. Vous, éventuellement. Parfait. J'aime faire du commerce. Nos sauces Macédoines ne voudront jamais. Ok. Eh bien, voilà, un peu plus d'argent. Un tout petit peu plus d'argent, ça fait plaisir. Et pour la suite, on va passer le tour. Parfait. Ça se passe bien. Maintenant qu'on a éliminé les Stéleucides. On va s'occuper de la Bactrie. Et après la Bactrie, je ne sais pas où on ira. Parce que là, en fait, j'aimerais uniformiser le proche Moyen-Orient. Dans l'idée, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais uniformiser tout ça. Éliminer les grandes puissances, si je puis dire. Et faire en sorte que ça soit définitivement terminé. Et que je n'ai plus besoin de renvoyer des armées à l'autre bout du monde. Parce que ça m'agacerait énormément de devoir refaire ça. Parfait. Alors, encore 10 sous. On venait de le signer, c'est con. Ouais. Ça ne me sert à rien. Voilà. Hop. Culturalisation. Parfait. Il commence enfin à devenir à 55% ça. Du coup, tu vas bosser à côté. Tu bosses à côté, s'il te plaît. Ah bien, les armées, ça bouge. Nickel. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent, moi ? Que vais-je faire de toute cette thune ? On va améliorer un peu. Peut-être pas besoin de faire ça. Ça, par contre, sera plus intéressant. Voilà. Dépensons notre argent. De manière utile. Je sais qu'il y a les gars par là. Tac, tac, tac. Mon espionne, elle est ici présente. Ma chère espionne, tu vas te balader au nord. Il s'agira d'éliminer une armée. Ou deux, peut-être. Je ne sais pas s'il n'a qu'une ou deux armées. Toi, plus que deux unités à recruter. Parfait. Et toi, tu es recruté. Nickel. Le mec, il a deux armées ennemies. Ici, prête à attaquer Charax. Autant que je te le dis, ça ne me plaît pas vraiment. T'es allié à personne, en plus. On pourrait peut-être s'occuper de toi. Je suis sûr que ça ferait plaisir à certains. Changement de programme. On va péter la tronche de ces gars. Je suis sûr que ça fera plaisir à certains. Moi. Non, mais il faut dire aussi, là. On a une tâche marron, chelou, moche, là. Au moins, ce serait tout bleu. On aurait toute l'arabia mania. Ce serait bien. Lui, encore, c'est mon copain de longue date. Autant ce truc-là. Ok, à un moment, on était amis. Attendez qu'il était en guerre également contre le Med. Mais c'est tout, quoi. En soi, je m'en fous un peu. Niveau bouche, je n'ai pas fait gaffe. Par contre, moi, j'oublie. Je suis tellement, mais... Je suis tellement mes têtes en l'air. Rémi a fait un don. Tiens, un peu d'argent. Non, mais t'es taré, Rémi. Taré, Rémi. Taré, complètement taré, le Rémi. Voilà. Pourquoi ils allaient défoncer la... Ah, ils ont repris Tinguis, les Lusitaniens. Ah bah tiens, ça serait peut-être l'occasion d'y aller moi-même. Bon, l'autre a pris la ville. Ça m'agace un peu, parce que j'aurais bien voulu l'avoir. Mais ça ne me gêne pas trop. Mais tant est que c'est un copain. Mais là, je vais aller lui défoncer ta sonche. Ah, là, Nabate, Nabate, Nabate. Tu vas être content. Si tu pouvais me demander à le rejoindre, ce serait pas mal. Rangs supérieurs pour un brave. Vous êtes bien brave, mon gars. Alors. Faut que tu fasses l'art de la guerre. Pour ensuite avoir le militantisme. Ok, on s'occupera de ça après. D'abord, je veux m'occuper de ce gars-là. Voilà. Alors, c'est où ? Ici, il y a un espion qui a fait... Qui a fichu le bazar. On va aller s'occuper de ça. J'aimerais bien savoir où il est, est-ce qu'on... On va tricher. Il est là. Il est parti de l'autre côté. Il est parti dans cette direction-là. Attends. C'est ça ? Ok. Carrément là. Phasis. Il est parti carrément dans cette direction. Je pense qu'il est parti seulement par là. Non. Plus au nord. Bien. En fait, l'avantage d'avoir des petites unités militaires sur les territoires en frontière, c'est d'avoir des garnisons. Parce qu'après, c'est vrai qu'au centre, ça sert un peu à rien. Par exemple, là, ça sert à rien. Suse. Clairement, ça sert strictement à rien. On va détruire. Mais après, pour certains, ça peut être utile. Durant un temps, du moins. Alors, nos armées adorées, elles arrivent. Ramène-toi là-bas, s'il te plaît. Ah bah, dis-donc, il y a du people. Il y a grave du monde. Ah tiens, j'avais pas fait gaffe que j'avais pris Cléopâtre dans l'histoire. Il y a du people. Gros people. Alors, on en est où dans ce truc-là ? Trois tours, ok. Trois tours. Ouais, on va voir comment ça va, comment on va faire. On va peut-être prendre à recruter quelqu'un. Une espionne, éventuellement. Ah. Je suis censé m'arrêter là. Là, au moins, je l'aurais entendu. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Qui est nettement plus court que le précédent. J'espère qu'il vous a plu. On a fait quelques batailles. Et maintenant, on va rentrer dans une nouvelle phase. On va essayer d'uniformiser un peu tout ça. Bon, on aura éventuellement... On aura toujours cette tâche pendant très longtemps. Bam. Tandis que c'est les Chypriotes qui se sont mis dans la tête de... Ouais, on va prendre un territoire ici. Bon, au moins, ça leur garantit une survie. Ça, c'est sûr. Mais ça fait très moche. Très, très moche. Allez. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. À plus, les gens.